Le Congolais de la République Environ une semaine au moins avant le jour de vote. Mais bon les amis, écoutez la vidéo, elle arrive aujourd'hui et donc il faudra faire avec. Petite précision, cette vidéo va être tournée un peu sous forme de guide. Donc l'idée générale, c'est qu'on va partir du principe que vous, là devant votre écran, et bien vous voulez déposer votre candidature à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Et donc moi, je vais vous expliquer petit à petit le déroulé des événements. Alors évidemment les amis, on part du principe que vous avez bien bossé votre programme, que vous connaissez assez bien la situation du pays, et que votre candidature vous l'a posée avec l'envie réelle d'apporter du nouveau dans le pays. C'est pas uniquement pour vous en mettre plein les poches, hein ? Je vous fais confiance. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la vidéo. Quant à nous, on peut directement rentrer dans le vif du sujet. Comment on devient président de la République en République démocratique du Congo ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a cinq critères de base que la Constitution congolaise vous oblige à cocher afin de déposer votre candidature aux présidentielles de notre pays. Alors, premièrement, il faut évidemment avoir la nationalité congolaise, mais il faut aussi également être congolais d'origine. Deuxièmement, il faut être âgé d'au moins 30 ans pour pouvoir prétendre à la magistrature suprême en RDC. Troisièmement, il faut jouir de la plénitude de ses droits civiques et politiques. Donc si par exemple, vous avez été interdit de droit de vote pour X ou Y raisons, et bien du coup, vous ne jouissez pas de l'ensemble de vos droits civiques. Et du coup, fatalement, vous ne pouvez pas prétendre à la présidence de la République. Quatrième position, il faut avoir un diplôme d'études supérieures ou universitaires, ou alors justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique. En gros, soit vous avez les connaissances qu'il faut parce que vous les avez acquises lorsque vous étiez en études supérieures ou alors à l'université, ou alors vous n'avez pas spécialement fait d'études, mais vous avez pris connaissance des réalités du terrain durant votre expérience professionnelle. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les deux cas, vous n'êtes pas dépaysé et vous avez conscience des réalités du pays. Le cinquième critère, lui, il consiste surtout à déposer votre dossier auprès de la CENI. Mais ça, c'est assez long, donc je vous en parle juste après. Alors si je m'arrêtais là, vous me direz sûrement que finalement, ce n'est pas bien compliqué de pouvoir déposer candidature à la présidentielle. Parce que oui, avoir plus de 30 ans, jure de ses droits civiques, avoir une expérience professionnelle de plus de 5 ans ou alors avoir fait des études supérieures, on est pas mal de personnes à cocher ces cases. Eh bien, attendez un peu, parce qu'avec un peu de temps, vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Le président de la République est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Alors un scrutin uninominal, qu'est-ce que c'est ? Ça veut tout simplement dire que l'on ne peut mettre le nom d'un seul candidat sur le scrutin. Et donc par la suite, le président élu à l'issue de ce scrutin bénéficie d'un mandat présidentiel pour les 5 années à venir, qu'il peut renouveler une fois uniquement, s'il est réélu évidemment. Donc de manière officielle, un président élu en République démocratique du Congo ne peut rester au pouvoir que 10 années consécutives. Et là, j'en profite pour revenir un peu en arrière. Et si vous avez bien entendu ce que je viens de dire, vous avez également entendu qu'en République démocratique du Congo, l'élection se fait en un tour. Si comme moi, vous avez l'habitude des élections en deux tours, faites très attention quand vous allez voter, parce qu'en RDC, tout se joue en un tour. Donc il ne faut surtout pas se dire, écoute, je vais voter pour un tel, voir un peu comment il s'en sort. Et puis si jamais il ne passe pas, je verrai avec les candidats du second tour. Il n'y a pas de ça chez nous. Au Congo, c'est en un tour. Donc vous avez vraiment intérêt à être sûr de votre choix. Selon l'article 65 de la Constitution congolaise, le président élu reste en fonction jusqu'à la fin de son mandat, sauf en cas de force majeure. Si le président élu n'est plus apte à diriger le pays, en cas de défaillance physique ou mentale par exemple, eh bien la Cour constitutionnelle déclare un cas de force majeure et doit mettre en place un processus pour assurer une prise de fonction par un successeur élu. Et le dernier point que j'ai relevé et qui est très important selon moi, c'est que si un mandat présidentiel expire sans qu'un nouveau président soit élu, eh bien le président sortant reste en place jusqu'à l'organisation d'un nouveau scrutin. Donc typiquement, si les élections ne peuvent pas être tenues à cause d'une guerre par exemple, eh bien le président en fonction gardera son poste, et cela jusqu'à l'organisation d'une nouvelle élection. Différents points que je viens de vous évoquer proviennent tous de la constitution congolaise. C'est des points que j'ai choisis, j'ai essayé de faire en fonction de ceux que j'estimais être les plus importants. Mais si jamais vous voulez regarder l'entièreté du document, je vous le mets en description, n'hésitez pas à le voir, il est beaucoup plus complet. Et voilà, moi comme d'habitude, j'ai feuille un peu le document, j'essaye de prendre les choses qui paraissent les plus importantes pour moi. Si vous voulez vous faire votre propre avis, n'hésitez pas à le lire, il sera dans les commentaires. Puis comme je l'ai dit au début, si jamais il y a des choses que j'ai dit qui ne sont pas totalement vraies ou que j'ai un peu écorché, même si je ne pense pas l'avoir fait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Enfin bref, les amis, on va dire qu'une fois que l'on a coché toutes les cases constitutionnelles, une fois qu'on a pris connaissance du déroulé du processus électoral, eh bien là, il va falloir faire connaissance avec une entité ô combien importante lorsque l'on parle d'élection en République démocratique du Congo. Et cette entité dont je parle, certains d'entre vous la connaissent très bien. Je veux bien sûr parler de la sélection. La Commission électorale nationale indépendante, que l'on appelle plus communément la CENI, fait partie des cinq grandes institutions d'appui à la démocratie en RDC. Les institutions d'appui à la démocratie, c'est cinq institutions totalement indépendantes de l'État qui doivent chacune s'occuper d'un domaine prédéfini. On a par exemple la Haute Autorité des Médias qui doit encadrer la neutralité des médias. L'Observatoire National des Droits de l'Homme qui veille au respect des droits de l'homme, il n'y a pas de piège. Et donc on a la Commission électorale nationale indépendante qui, elle, s'occupe de l'organisation de l'ensemble des processus électoraux. Et ceci, peu importe la fonction visée, que ce soit les élections législatives, présidentielles ou autres. En fait, pour bien comprendre, la CENI, c'est elle qui va encadrer les élections du commencement jusqu'à la fin. Le processus complet de A à Z, c'est entre les mains de la CENI. Donc finalement, une fois que votre candidature est prête, il faudra obligatoirement passer par la CENI. Et après une étude minutieuse de votre dossier, c'est finalement elle qui aura le dernier mot et qui tranchera pour dire si, oui ou non, votre candidature est acceptée. En fait, un peu plus tôt dans la vidéo, lorsque j'évoquais le cinquième critère qu'il fallait obligatoirement cocher pour présenter la candidature en RDC, eh bien, je vous disais qu'il fallait vous rapprocher de la CENI lors du dépôt de la candidature. Eh bien là, on y est. Tout est réellement entre les mains de la CENI. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il est possible que votre dossier soit d'abord rejeté dans un premier temps parce qu'il est incomplet ou parce qu'il y a une défaillance et qu'ensuite, une fois que vous l'avez complété et que vous l'avez bien rempli, vous le renvoyez à nouveau à la CENI et que cette fois-ci, elle l'accepte. Ce n'est pas forcément parce que la CENI reçuse votre dossier une première fois que ça veut dire que vous êtes directement hors piste. Finalement, ce dossier qu'il faut envoyer à la CENI, que comporte-t-il ? Eh bien, je vous mets tout de suite une capture d'écran du site Internet Actualité CD qui a publié les différents types de documents qu'il faut joindre à la CENI pour une candidature à la présidentielle. Et donc, évidemment, dans cette liste, il y a le fameux accompte de 100 000 dollars qu'il faut verser au trésor public congolais pour faire valider sa candidature. En fait, c'est dans le dossier, quoi. Et là, les amis, je vais me permettre de casser un mythe tout de suite. En réalité, en fait, il n'a jamais été question de verser 100 000 dollars d'accompte au trésor public congolais. Pour résumer, en fait, là où les gens font un amalgame, c'est que quand on regarde bien la liste des documents qui doivent être apportés à la CENI, eh bien, on se rend compte que la CENI demande un récépissé du paiement des prêts de dépôt de candidature non remboursable de 160 millions de francs congolais. Et si, effectivement, en 2018, ces 160 millions de francs congolais valaient bel et bien environ 100 000 dollars, eh bien, aujourd'hui, les 160 millions de francs congolais ne valent plus qu'environ 65 000 dollars. Et donc, il faut payer ces 165 millions de francs congolais au trésor public. Le trésor public vous délivre un récépissé, un document qui atteste que le dépôt a bel et bien été effectué. Et avec ce récépissé-là, vous allez à la CENI et vous donnez le document à la CENI. Alors, vous avez quand même intérêt à être sûr de vous, parce que, je le répète, c'est non remboursable. Ça y est, votre candidature est totalement acceptée par la CENI et vous faites officiellement partie de la course à la présidentielle. Et donc, c'est parti, vous pouvez commencer votre campagne, ainsi que la tournée médiatique. Alors, malheureusement, à ce jour en RDC, on n'a pas encore de confrontation médiatique entre les différents candidats lors de débats, par exemple. On n'en a pas. En tout cas, si on en a, je ne suis pas du tout au courant, je ne l'ai vu nulle part. Il faut me montrer parce que j'irai voir ça. Mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas encore ce type de programme. Je sais que les candidats font effectivement une des tournées médiatiques. On les voit dans plusieurs médias passer successivement des fois pour aller défendre leur programme et défendre leurs ambitions. Mais bon, écoutez, c'est dommage. J'aurais bien aimé les voir face à face, confronter un peu leurs idées, essayer de valoriser leur programme et de montrer pourquoi celui de l'autre ne tient pas la route. J'aurais trouvé ça vraiment intéressant. En tout cas, voilà, je ne sais pas si vous aimeriez voir ce type de débat dans les commentaires, ces espèces de confrontations entre hommes d'État, de politiciens. Moi, je trouve ça intéressant. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, nous, on continue. Donc, finalement, la CNI a accepté votre candidature. Vous êtes en train de battre campagne. Vous faites votre tournée médiatique. Tout se passe pour le mieux. La CNI se charge d'organiser les élections et on va dire que tout est scrupuleusement fait et toutes les choses se passent en bonne et due forme. Donc, finalement, on arrive le jour du scrutin, le fameux jour de vote. Et donc, en ce jour, on peut dire clairement que votre sort, il est entre les mains de la population congolaise. Mais du coup, pour calculer vos chances de réussite, si vous en avez un, ce que je vous propose, c'est de jeter un oeil sur les chiffres qui concernent le droit de vote en RDC. Et vous allez voir que c'est particulièrement intéressant. Alors, aujourd'hui, la RDC, c'est plus de 100 millions d'habitants. Petite parenthèse, l'étude de la démographie congolaise, elle est vraiment intéressante. J'en ai fait une vidéo que je vous mets juste ici. Mais donc, ce qu'il faut savoir, c'est sur ces centaines de millions de personnes, eh bien, selon les chiffres que l'on a, on estime qu'en 2023, c'est un peu plus de 43 millions de Congolais qui pourront exprimer leur droit de vote. Typiquement, on peut quasiment dire à quelques virgules près qu'un Congolais sur deux ne votera pas cette année. Et même s'il faut être indulgent avec notre pays, parce qu'on a toujours eu des gros soucis avec les processus électoraux et les passations de pouvoir, eh bien, là, les faits, ils sont bien réels. Donc, comme je vous l'ai dit, sur 100 millions d'habitants, eh bien, 43 millions de personnes sont inscrites sur les listes de vote. Et il faut quand même préciser qu'à l'est du pays, il y a des millions de Congolais qui n'ont tout simplement pas la possibilité de voter à cause de la guerre qui sévit dans cette partie du pays. On pense évidemment à eux et on leur envoie tout notre soutien. Mais du coup, les 43 millions de Congolais inscrits dans les listes de vote vont devoir choisir entre eux pas moins de 26 candidats. Mais donc, sur un peu plus de 100 millions Congolais, il y en a 43 millions qui vont devoir choisir entre 26 candidats. Et tout ça dans une élection à un tour, les amis. Je ne sais pas si vous me rendez compte. Pour vous donner un exemple, durant les élections de 2018 en RDC, l'actuel président de la République, le président Félix-Antoine Tisekedi, a été élu avec environ 7 millions de voix sur 18 millions de votants. Donc, en 2018 au Congo, c'est un peu plus de 20% de la population qui ont voté. À l'époque, on était environ 87 millions d'habitants. Et parmi ceux qui ont voté, c'est moins de 7% qui ont choisi le chef de l'État. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une minorité de Congolais qui choisit le chef de l'État. Évidemment, ce problème, on le trouve dans énormément de pays. On n'est pas là pour rabaisser le Congo. Mais il faut également être capable de parler des choses qui ne vont pas de sorte à résoudre certains problèmes. Et donc, oui, il y a des sérieux problèmes, notamment dans l'obtention du droit de vote au Congo. Et ça, écoutez, il faut qu'on en parle pour que les choses s'améliorent. C'est très bien de le faire. Si vous avez vu, on voit très bien que d'année en année, les chiffres, ils sont en train d'augmenter. Les Congolais sont de plus en plus à pouvoir voter. Et pour la première fois, cette année, la diaspora congolaise du monde entier pourra, elle aussi, voter pour élire son président. Donc, quelque part, il y a une avancée qui se fait et c'est vraiment une bonne chose. Il faut qu'on continue là-dessus. Les améliorations à faire, elles seront aussi du côté de la CENI. Les amis, pas de langue de bois. On a vu pas mal de photos et de vidéos de Congolais qui avaient attendu parfois 7 heures d'affilée et qui pourtant n'avaient toujours pas pu voter. Et tout ça, écoutez, c'est des axes d'amélioration qui iront de mieux en mieux, je l'espère, au fur des années à venir. Les amis, cette vidéo arrive bientôt à son terme. Et moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est qu'est-ce que vous auriez fait ? Qu'est-ce que vous proposeriez pour améliorer, par exemple, les conditions de vote, le processus électoral en RDC ? Qu'est-ce que vous changerez au niveau de la CENI pour que les élections soient plus fluides ? Qu'est-ce que vous ferez pour optimiser le processus de vote ? Et pour qu'on n'ait plus à avoir ce genre d'image là où on voit des personnes qui font la queue toute la journée pour ne même pas voter à la fin ? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Moi, je serais vraiment curieux de lire ce que vous avez à proposer. Moi, pour ma part, comme je l'ai dit dans la vidéo, j'aimerais vraiment qu'on puisse organiser des débats où chaque candidat serait face à face. Je pense que dans un premier temps, ce serait intéressant pour la population. Les personnes pourront vraiment s'attacher à un programme et pas seulement à une personnalité, pas seulement à une personne, mais vraiment juger du programme et de la véracité des propos de tout un chacun. Ça permettrait aussi à des candidats qui ne sont pas forcément connus mais qui ont un bon programme de se faire connaître. Si une personne se tient face à un candidat qui est beaucoup plus connu et qu'elle arrive à démontrer par A plus B que son programme est supérieur et qu'elle arrive de manière factuelle à montrer en quoi le programme de l'adversaire n'est tout simplement pas faisable, je pense que ce serait vraiment bénéfique. Il faut vraiment vous rendre compte que la différence de notoriété entre les candidats est tellement notable. Durant les élections de 2018, sur les 19 candidats qu'il y avait, trois d'entre eux ont recueilli 99,999% des votes. C'est-à-dire qu'il y avait 18 millions de votants, 18 300 000 quelque chose et les trois candidats en tête ont à eux trois recueilli plus de 18 millions de voix. Les 16 autres ont recolté les poussières, les quelques centaines de milliers qui restaient. Je ne pense pas que c'est uniquement dû à la faiblesse de leur programme ou de leur discours mais je pense que c'était vraiment un manque d'exposition et donc un débat où ils sont face à face je pense que ça pourrait pallier partiellement voire même totalement à ce type de problème. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je fais en sorte de la sortir le plus rapidement possible parce que là il y aura pas mal de montage. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous l'ai dit s'il y a des petites coquilles par-ci par-là n'hésitez pas à me reprendre il n'y a aucun problème là-dessus. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne il y a pas mal de vidéos qui arrivent. L'histoire de Combo sur Lumumba sur Mobutu c'est en train d'arriver. Je suis en train d'écrire la vidéo et de faire en sorte de vous faire quelque chose de vraiment qualitatif. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501